Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité très intéressante de Google Sheet, qui est la fonction de traduction. Donc ici, comme vous pouvez le voir, dans un tableau, j'ai mis du texte à traduire, avec une langue d'origine, une langue de destination, et je souhaite donc avoir la traduction dans la langue de destination. Je me mets dans la cellule où je souhaite avoir mon résultat de traduction, je mets égal pour passer en calcul fonction, et je vais écrire tout simplement Google, et vous voyez qu'il me propose deux fonctions, Google Finance ou Google Translate, et vous voyez que Translate, ça traduit un texte d'une langue dans une autre. Je dois lui indiquer le texte à traduire, donc ici, c'est la cellule A2, je mets point-virgule. Ensuite, il me demande la langue source, donc la langue d'origine, FR, point-virgule, et la langue cible, et ici, je souhaite traduire en anglais, donc je mets C2. Et je ferme la parenthèse. Alors, si vous n'avez pas la petite aide, comme moi ici, je vais la fermer, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation en bleu qui apparaît, ici, avec aide relative aux formules F1, et donc on peut cliquer dessus pour faire apparaître l'aide, et je peux même développer le détail, comme vous pouvez voir, afin d'avoir un exemple, et ici, des instructions pour les paramètres. J'appuie sur Entrée pour valider, et on voit qu'il a bien traduit Bonjour en Good Morning, et si je prends et je recopie, je vois le mot Bonjour, aussi bien en allemand, vous voyez qu'il sait aussi traduire et utiliser les caractères hébreux, Tchèque, Cyrillique avec le russe, Japonais, Coréen, Chinois, Espagnol, Italien, ou Ukrainiens. Et bien sûr, je pourrais utiliser d'autres termes, comme par exemple, une commande numérique, je pourrais avoir ici un compresseur, donc avoir des termes techniques, et il y aura une traduction, comme si j'étais dans Google Translate. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Sheet. Sous-titrage ST' 501